Aujourd'hui, on est dans une époque qui est assez inédite, qui est même, je dirais, ironique, quand on parle de rencontres amoureuses. Il n'a jamais été aussi simple de rencontrer quelqu'un, et pourtant plus personne ne se rencontre. Techniquement, on a aujourd'hui des réseaux sociaux, comme Instagram, Facebook, on a des Snapchat, on a des applications de rencontres. C'est techniquement extrêmement simple de rencontrer l'âme sœur, pourtant, comme tu le constates, le marché de la rencontre est complètement fini. C'est mort, ça éteint, chacun reste chez soi, et on a peur de rencontrer l'autre, aussi bien les hommes que les femmes. Cette vidéo me tient à cœur aujourd'hui parce que j'aimerais vous faire comprendre par quelle étape on est en train de passer, et pourquoi c'est une excellente chose que le monde de la rencontre soit amourant. Alors, tu es peut-être aujourd'hui noyé d'informations. Il y a des tonnes de mouvements qui se sont lancés, pour les hommes et pour les femmes. Tu as peut-être vu, par exemple, le mouvement qui s'appelle Red Pill. Des hommes te disent qu'il y a une vérité cachée et qu'en réalité, la femme manipule. Et si tu ne connais pas ces stratégies, dans ce cas-là, tu vas te faire avoir. Donc, reprends le pouvoir dans ta relation amoureuse grâce à ces conseils. Tu as peut-être aussi vu un autre mouvement qui s'appelle Blue Pill. Je t'en cite certains, juste. Pas tous, il y en a tellement. Blue Pill, ce sont les personnes qui sont un peu innocentes et qui croiraient encore au grand amour aujourd'hui. Ce mouvement des pilules bleues est extrêmement moqué par ceux des pilules rouges. Et puis, tu as peut-être vu aussi qu'il y avait le mouvement qui s'appelle le mouvement des Black Pill. Ce sont les Red Pill encore plus extrêmes. Un homme qui n'est pas extrêmement beau ou extrêmement riche n'a aucune chance de réussir. Peut-être que tu as aussi vu ce qui s'appelle les MGTOW, Men Going Their Own Way. C'est trouve l'indépendance en tant qu'homme. Tu n'as pas besoin des femmes pour vivre. Deviens individualiste à l'extrême. Tu as peut-être aussi vu le mouvement des incels. Ceux qui sont célibataires de manière involontaire. Ils aimeraient rencontrer quelqu'un, mais personne ne veut d'eux. Peut-être aussi que tu as vu des vidéos sur le féminisme radical. A la base, le féminisme, c'est génial. C'est l'égalité entre hommes et femmes. Là, on est dans ce qui s'appelle du néo-féminisme. Les femmes sont plus fortes. Les femmes peuvent détruire les hommes. Les femmes n'ont pas besoin des hommes. Peut-être que tu as vu aussi des informations sur ce qui s'appelle les théories de l'attachement. J'ai fait beaucoup de vidéos dessus. Ça a été trouvé par deux psychologues. Et ça t'explique que les premiers liens affectifs dans l'enfance viennent transformer la façon dont on va se comporter à l'âge adulte. Déjà, rien qu'avec ça, ça fait beaucoup d'informations digérées. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi, il y a quelques années de ça, les pick-up artistes, des séducteurs de rue, qui avaient des stratégies pour manipuler et pour attirer les femmes. Mais non stop, ce n'est pas très bien manipuler les femmes. Du coup, il y a eu de plus en plus de plaintes pour harcèlement par la suite. Faut-il draguer ? Quelles sont les bonnes limites à respecter pour chacun, homme et femme, pour ne pas être vu comme quelqu'un qui va harceler ? Il y a beaucoup de règles qui se mettent en place. Peut-être aussi que tu as entendu le terme hypergamy, ces prétendues femmes qui couraient après l'argent, ces croqueuses de diamants. Peut-être que tu as aussi entendu le mouvement qui s'appelle NoFap, qui consiste à ne pas se toucher parce que ça te redonnerait la puissance masculine. Peut-être qu'également, tu as vu des choses comme des interviews de rue, qui passent, qui sont très populaires en ce moment. Ce sont des jeunes qui vont interviewer des gens dans la rue et qui se moquent d'eux. Tu as quelques punchlines, tu as des jugements hâtifs, ça fait rire tout le monde. Mais toi, en tant que personne seule devant ton écran, tu te dis, si ça se trouve, ma manière de penser que je pensais bonne n'est pas bonne. Et donc, me mettre en couple signifierait peut-être que je vais me tromper et que je ferai malgré moi des choses qui ne seraient pas les bonnes. Et je serai jugé. Tu as aussi forcément vu il y a quelques années le mouvement MeToo. Tu as peut-être suivi que depuis deux jours, il y a un mouvement qui s'appelle J'affiche ton mec. Ce sont des groupes de femmes qui viennent afficher les hommes en disant « Celui-ci trompe, méfiez-vous mes chéris, j'ai bien repéré. » Et tu as parfois jusqu'à un demi-million de femmes qui s'échangent des informations au quotidien sur les hommes qui trompent. Le retour de la délation, la France est assez bonne pour ça, historiquement. Tu as peut-être aussi vu ces mouvements qui s'appellent Trad Wives, femmes traditionnelles. Ce sont des femmes qui étaient très autonomes et depuis quelques mois, elles se déguisent en femmes traditionnelles. Années 50, années 60, elles font des petits plats à la maison. Elles ont déguisement, elles ont la posture, elles ont les phrases. Parce que ce qu'on veut, c'est revenir à quelque chose de traditionnel. Peut-être aussi que tu as vu des moqueries sur des comportements en couple dans beaucoup de vidéos YouTube. Et toi, encore une fois, tu arrives face à toutes ces règles, tu te dis « Si ça se trouve, c'est de moi qu'on se moquera demain. » Il y a un risque. Tu as peut-être aussi vu ce qu'on nous présente à la télévision. Alors, tu as le choix entre des séries complètement bidons, romantiques, sur les plateformes de streaming qui ne représentent pas la réalité. Tu as peut-être aussi vu des séries de télé-réalité où on peut rencontrer l'autre à l'aveugle, où on va rencontrer l'autre dans un champ. Est-ce que ça représente réellement ce qu'on vit, toi et moi, au quotidien ? La réponse est non, pas du tout. Le constat effarant qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que l'amour a survécu pendant des milliers d'années, à tout, même à des guerres. Mais cette année, l'amour n'y a pas survécu. C'est fini. On ne sait plus où on en est. Toi, là-dedans, quand tu regardes tout ça, depuis ton écran, tu te dis qu'il y a deux possibilités. Et c'est probablement dans l'une des deux que tu es aujourd'hui. Soit tu te dis, si je veux trouver l'amour, je vais devoir devenir diabolique, un petit peu manipulateur ou manipulatrice, pour que ça fonctionne, pour avoir le contrôle sur l'équation, pour ne pas souffrir. Ou alors tu te dis, j'abandonne. J'abandonne, finalement, je n'ai pas besoin d'avoir un mec. Je n'ai pas besoin d'avoir une copine. Ça ne sert à rien de ça. Je peux m'en sortir tout seul. Quel que soit ton choix, que ce soit de devenir diabolique ou d'abandonner, ils ont une chose en commun, c'est que tu te sens perdu. Alors, dans cette vidéo, j'aurais pu choisir de faire pendant 8 heures l'explication précise des milliers de choses dans notre environnement, dans notre société, qui nous ont conduit à ça, qui nous conduisent à une forme d'échec aujourd'hui. Mais je vais en garder un seul, qui est, à mon sens, le principal, c'est la peur. Mais avant que je te parle de la peur, peut-être celle que tu vis au quotidien, peut-être même celle que tu as aujourd'hui, en voyant cette vidéo, en te rendant compte que le problème est peut-être même plus vaste que celui que tu pensais, je voudrais juste qu'on fasse un petit pas en arrière pour voir si c'était mieux avant. Beaucoup de gens me disent « J'aurais tellement aimé naître dans les années 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ça avait l'air tellement plus simple. » Mais en réalité, est-ce que tu aurais réellement aimé être une femme des années 20, ou un homme des années 60, ou une femme des années 80 ? Comment était leur comportement à l'époque ? Alors aujourd'hui, bien sûr, nos cerveaux fantasment, des photos en noir et blanc qu'on regarde, des comportements géniaux, on se dit « Ça, c'était la vie, c'était la petite maison dans la prairie, une femme à la maison tranquille, un homme qui coupe du bois, et tout se passait bien. » Qu'est-ce qu'ils subissaient comme comportement à l'époque ? On n'en sait rien, on n'était pas là, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui retraçaient ça. On ne sait pas du tout si ces gens en couple étaient heureux ou pas. On peut supposer, on peut imaginer, on peut fantasmer que oui. La réalité est qu'on n'en sait rien. On ne va pas parler des années 20, même pas des années 40, même pas des années 80, on va avancer rapidement jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que là, on peut l'observer, là, on peut l'étudier. Je suis né à une période où les fouets pour enfants étaient vendus en grande surface. On ne parle pas de couple là. Il y avait ce qu'il s'appelait le martinet. Mon père, quand j'avais 6 ans, il n'avait acheté un, il ne l'a jamais utilisé, mais tu pouvais aller en grande surface. T'en acheter un, tu pouvais le prendre. Si les enfants n'étaient pas sages, ils recevaient des coups de martinet. Si ça te paraît fou, demande autour de toi, à des vieux comme moi, comment ça se passait. Ça signifie qu'il y a 30 ans ou 40 ans, tu allais dans ton Auchan ou les marques de l'époque et tu avais dans le rayon martinet pour battre vos enfants. Il y a seulement 30 ou 40 ans. C'était aussi une époque où tromper l'autre ou battre sa femme était quelque chose d'extrêmement classique. On ne va même pas parler d'il y a 30 ans, on va se rapprocher encore de cette date d'aujourd'hui, encore plus proche. Pour ma part, j'ai subi des choses en couple où je suis resté de nombreuses années qui seraient inacceptables aujourd'hui. J'ai subi des brimades, on m'a rabaissé, on m'a maltraité et je n'avais aucune référence pour dire que ce que je subissais était normal ou anormal. Ça paraît fou aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es noyé, tu es gavé d'informations. À l'époque, je n'en savais rien. Vivre avec un homme ou avec une femme qui te rabaissait au quotidien, qui te descendait, qui ne te touchait pas, même qui te tapait dessus, tu n'avais aucun point de référence. Alors certes, il y avait des livres comme par exemple Mars et Vénus qui disaient, et je vais te le résumer en quelques phrases, il y avait plein de bonnes choses dedans. Mais ça disait aussi des choses comme quand ta femme te parle, écoute et fais semblant d'être un mec intéressé. C'est ça qu'elle veut. Ce n'est pas très important ce qu'elle va dire mais fais comme si tu étais intéressé. Vous pouvez me critiquer en commentaire. Ce n'est pas exactement ça et que je force un peu le trait exprès. Ça disait aussi quand l'homme ne veut pas te parler, laisse-le dans sa caverne. Tu te vois aujourd'hui avec un homme dans sa caverne pendant 20 heures ou pendant 20 jours qui ne parle pas. Aujourd'hui, ce ne serait pas exactement acceptable. Mec, pourquoi tu ne parles pas sans un peu bien m'en parler. Si ça se trouve, à deux, on peut résoudre quelque chose dans un couple. Alors comme autre référence, si les livres n'étaient pas très développés à l'époque, tu pouvais poser la question à tes voisins. Mais il y a toujours ce discours de surface entre voisins. Est-ce que tu sais réellement ce qui se passe derrière la porte quand ça se ferme le soir ? Pour un peu que tu n'aies pas eu un modèle très équilibré dans ta famille, tu ne savais absolument pas ce qui pouvait se passer dans un couple voisin de chez toi. Tu n'avais aucune idée de ce qui était normal comme comportement dans ton propre couple ou pas. Pour un peu que tes deux meilleurs amis te disent ça se passe comme ça, oui les hommes sont un peu violents, il faut l'accepter. Ta norme, c'était d'accepter de la violence. Ou pour un homme, la phrase qui revenait il y a 10 ans ou il y a 20 ans, c'était c'est normal, les femmes sont folles, c'est comme ça que ça se passe. On normalisait une forme de violence physique, une forme de violence psychologique. Alors tu peux me dire oui Antoine, t'es dur, on avait des films quand même pour voir ça. Qu'est-ce qu'on avait comme film à l'époque qui était à peu près réaliste ? Mais aucun. Pretty Woman, tu vois l'histoire, d'où est-ce que ça existe ? Ce genre de choses. Ça veut dire que même sans parler des années 20 ou des années 60, si on se rapproche à nous jusqu'à il y a 10 ans, peut-être même jusqu'à il y a 5 ans, beaucoup de mauvais comportements dans le couple étaient ignorés parce qu'on n'était pas formés dessus. Et si tu me dis Antoine, j'aimerais tellement des années 80, prends toute la vie qui va avec, prends les infidélités, prends la violence, prends tout ce qui va avec. Je ne suis pas sûr que tu aurais réellement envie de vivre dans un couple des années 80. Alors aujourd'hui, depuis quelques années, il y a beaucoup d'informations. Là c'est bon, on est informés. Il y en a plein dans tous les sens, dans les magazines féminins, dans les vidéos YouTube, il y en a partout. Il y a peut-être même trop d'informations. On s'informe, on s'informe parfois trop parce qu'on veut comprendre comment ça marche et surtout aussi pourquoi ça ne marche pas. Et tu es aussi face à un système numérique qui malheureusement va te boucler sur toi-même. En gros, des plateformes de médias, de vidéos, te disent ce que tu veux entendre. Si jamais tu penses que le problème c'est les hommes, toutes tes vidéos sur les réseaux sociaux te diront que le problème c'est les hommes. Parce que tu es resté deux secondes en plus sur un réel ou sur une vidéo qui parlait de ça, tout ton univers sera le problème c'est les hommes et ce sera bien argumenté. Si toi ton problème c'est les femmes ce sera exactement pareil. Tu auras pendant des mois plein de vidéos très bien argumentées qui te diront que le problème c'est les femmes. On parle donc d'une chambre d'écho numérique qui te conforte dans ta vision et qui te conforte même dans tes peurs. Et c'est là-dedans qu'on est aujourd'hui et c'est mon sujet de cette vidéo aujourd'hui c'est la peur. Tu peux te dire un couple ça ne sert à rien. Je n'ai plus besoin d'être en couple. Et au passage c'est vrai, tu peux rester seul homme ou femme mais ça se passera très bien. Tu peux te dire aussi si jamais je me mets en couple tout le monde est fou parce que c'est ce que je vois sur les vidéos. Il y en a partout. On me dit que les gens sont comme ça donc je ne vais pas y aller parce que je vais souffrir. Je vais préférer rester seul. Je préfère rester seul c'est une forme de protection. Comprenez bien une chose mes amis se mettre en couple aujourd'hui est un acte de courage. Je parle de pile aujourd'hui pas hier pas demain. Aujourd'hui il faut du courage pour être en couple. là où il y a 10 ans ou il y a 20 ans il faut du courage pour rester seul. Ma grand-mère est restée avec son mari elle savait que si elle partait le village l'aurait lapidé. Aujourd'hui on n'est plus là-dedans. Si tu fais cet exercice de venir te sonder au fond de toi tu verras que oui comme tout être humain sur terre tu veux de l'amour mais c'est caché par une espèce de propagande de vidéos par des articles par les peurs de tes amis qui finalement viennent te conforter là-dedans. Admettre sa peur c'est déjà un premier grand pas en avant c'est peut-être même 80 ou 90% du travail. Il ne te reste pas grand-chose à faire derrière. Avant qu'on continue je te propose un exercice qui est génial qui s'appelle la respiration qui calme parce qu'on va voir où va notre société et comment trouver l'amour. Si ça tente on fait l'exercice ensemble ça dure 10 secondes. Tu prends une grande inspiration on ne peut pas le faire en même temps que je parle tu prends une grande inspiration pour gonfler tes poumons au maximum tu respires tu respires et une fois que c'est fait tu gardes un peu et tu viens re-respirer un tout petit coup au-dessus et tu viens souffler lentement par la suite. On est parti on le fait ensemble c'est la meilleure technique pour se détendre en exactement 8 secondes. Même si un jour tu as envie de dormir et que tu n'y arrives pas essaye ça tu t'endors en direct. Je ne sais pas si on entend mais même ma voix devient beaucoup plus calme tout d'un coup. Alors où va notre société j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui il y aura toujours de l'amour. L'être humain est câblé pour ça c'est codé génétiquement l'être humain a besoin d'amour même si aujourd'hui il y a du béton dessus il y a du gros bitume il y a du fer il y a de l'acier cette petite fleur de l'amour arrive toujours à s'en sortir. Le marché de la rencontre aujourd'hui s'effondre j'ai envie de te dire que c'est génial. On était dans un monde qui était délirant il fallait que ça s'arrête il fallait qu'on mette en place je ne dirais même pas des règles je dirais de l'information pour que les gens sachent se comporter de manière respectable en amour. On est pile aujourd'hui entre deux mondes le monde ancien qu'on fantasme on se dit que c'était génial parle-en à tes parents et tes grands-parents en surface ils diront ouais ouais c'était génial demande-leur exactement ce qui se passait. On est à mi-chemin entre l'ancien monde qui est fantasmé et puis un nouveau monde qui est bien plus serein où on sera dans le respect de l'autre. Aujourd'hui malheureusement c'est le Far West et quand je te dis aujourd'hui je te parle de pile pile aujourd'hui pile cette année on est arrivé tout en bas et on s'informe aujourd'hui et puis ça va remonter juste après. Aujourd'hui on découvre les règles c'est pas évident d'avoir autant de nouvelles règles de communication de savoir comment se comporter de savoir ce qui est respectable ou pas quand on n'a pas été éduqué comme ça par des boomers qui n'en savaient rien qui n'avaient aucune communication qu'est-ce que t'as comme bon souvenir avec ton père qu'est-ce qu'il a fait avec toi t'as emmené une fois au cinéma peut-être une fois faire un McDo à deux qu'est-ce que t'as d'autre comme souvenir de moments partagés avec ton père dans ce Far West ces conseils qui à un an ou deux partaient dans tous les sens finissent par aller dans le même sens ils finissent par s'accorder on commence à savoir comment faire des relations saines chacun se forme et ça prend du temps d'ailleurs tu l'as peut-être vu dans tes recherches tu t'inscris par exemple sur l'application de rencontre admettons que tu sois une femme t'inscris sur l'application de rencontre et tu vois des profils d'hommes tu vas très vite voir ceux qui se sont formés par eux-mêmes sur la communication ceux qui savent comment fonctionne un couple et ceux qui s'en fichent ceux qui reproduisent juste le modèle familial il y aura toujours des gens à la traîne il y aura toujours des gens en avance il y aura toujours un centre qui sera un peu dans l'entre-deux des hommes bien il y en a il y a plein de gens qui se forment aujourd'hui je connais plein d'hommes qui s'intéressent beaucoup à ça qui lisent des livres qui regardent des vidéos qui veulent que ça se passe mieux mais comme dans chaque troupeau il y aura des gens qui seront plus lents que d'autres et des gens qui seront en avance alors aujourd'hui tu peux me dire oui mais Antoine il n'y en a plus oui il existe des hommes bien oui il existe des femmes bien on est en train de se former à mieux communiquer à savoir dire nos émotions à respecter l'autre alors oui c'est perturbant et tu peux toujours penser que le problème c'est l'autre si tu écoutais mes coachings téléphoniques tu serais surpris de voir que les hommes peuvent avoir autant d'émotions que les femmes en ont aussi autant les deux ont beaucoup de doutes et se cherchent en ayant du mal le courage c'est aujourd'hui de savoir se lancer et pas avoir peur de souffrir oui parfois l'amour ça fait mal évidemment une personne forte n'a pas peur de souffrir pense à un guerrier ou une guerrière qui part conquérir notre territoire il n'a pas peur de souffrir de donner sa vie pour ça je ne te demande pas de donner ta vie pour l'amour et je te souhaite d'être dans des relations saines ce que je veux dire par là c'est que oui une personne forte aura le courage de se relancer de retenter la chose et d'éventuellement souffrir des femmes bien il y en a des hommes bien il y en a et je vous rappelle qu'il y a mon programme qui s'appelle trouver des hommes de qualité en 90 jours si vous êtes une femme le lien est juste en dessous voilà mes amis j'ai hâte de lire vos avis en commentaire et on se retrouve très prochainement salut à tous bye